Carnetiste, dessinatrice. Il y avait une lecture. C'était marrant, c'était sur les gourmands en limousin. Et puis une série de personnages, je les dessine et je note ce qu'ils disent parce que ça m'amuse et je veux un souvenir. Et à l'issue de la conférence, les gens se disaient qu'est-ce que c'est que tu as dessiné là ? Et on échange et comme ça, on se rencontre. Alors certains font des snaps, des trucs pour Instagram, des bazar numériques. Et vous, vous prenez le temps de dessiner la plume, le pastel. Quelles sont vos techniques favorites ? Le stylo noir. En général, c'est la base d'un stylo noir indélébile qui ne va pas disparaître si on rajoute de l'eau. Et ensuite, rajouter de l'aquarelle. Et là, ce que je commence à faire de plus en plus, c'est des encres de plantes. J'ai apporté les deux derniers carnets que j'ai faits. Ils sont ici. On peut les feuilleter. Voilà, venir les feuilleter. Il y en a un plus grand, un plus petit. Et pas hésiter à ouvrir. Mais un carnet dans ma tête, c'est une histoire très personnelle. Qu'est-ce qui fait que vous ayez envie de la partager avec quelqu'un d'autre, cette histoire ? Bonne question. Je pense que c'est les gens, en fait, ils mettent leur propre histoire aussi. C'est la mienne, mais les choses les plus intimes, elles sont cachées, elles sont cryptées. Moi, je vois des choses que les autres ne voient pas, parce que je me rappelle d'une personne, je me rappelle d'une ambiance, je me rappelle comment je me sentais à ce moment-là. Mais ça, on ne le voit pas. Mais les gens voient d'autres choses. Ils voient leur propre histoire ou ils voient leur propre intime, en fait. Est-ce qu'il y a des terrains plus propices que d'autres à raconter des histoires et à ouvrir un carnet ? Le voyage, ça marche bien, parce qu'en général, on a laissé les soucis à la maison. Donc, on est ouvert, et ouvert à la surprise. Et j'ai l'impression, il y a des journées, on se dit, ah là, ça va être super. Et en fait, non, on n'est pas motivés. Ou alors, on vit plein d'autres choses. Et d'autres, où ça se découvre. Donc, en fait, comme un voyage, le carnet, parfois, il va être bien alors qu'on ne s'y attendait pas. Ou la page, on va être super content. Et d'autres, on se dit, ah là, c'est beau et tout. Et en fait, on n'aime pas trop ce qu'on a fait. Un bon jour, voudras-tu ? Retrouveras avec moi Les paradis de l'eau Ça fait qu'il y a forcément une histoire. Et ça, c'est aussi intéressant. Où le cerveau de la personne qui regarde va recréer une histoire. Donc, c'est... Oui, c'est une série d'instants qui racontent quelque chose. Vous avez un point commun, tout de même, avec le numérique. C'est que, ici, je vois une série chat. Est-ce que le chat dans les carnets, ça marche aussi bien que sur les réseaux sociaux numériques ? Je crois que oui, oui. En plus, c'est très numérique parce que cette série chat, de l'autre côté, en fait, c'est une histoire en occitan, mais que j'ai demandé à ChatGPT d'écrire. Et comment s'en sort ChatGPT avec notre langue d'ici ? Et il nous a écrit une petite histoire d'amour entre deux chats. Je lui ai demandé que ce soit drôle. Il m'a fait quelque chose de romantique. Ce que j'ai essayé de chercher dans les carnets, c'est des... C'est pas forcément cette histoire-là avec un grand H, mais c'est plus des mots poétiques, en fait. Ouais. Quel est le mot poétique qui vous vient tout de suite à l'esprit en occitan ? Alors, je sais pas s'il se dit en limousin, mais c'est reflin flou rare. Et ça veut dire redonner de l'air à son oreiller. Voilà. C'est pas mal. Ouais. On le fait tous. On le fait tous. On reflin flou. Ouais. Tous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501